Salut, je m'appelle Louise et je suis étudiante en développement agricole dans les pays plutôt du sud. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait de vidéo et aujourd'hui j'ai décidé de répondre à un commentaire parce qu'en fait c'est une question qu'on me pose souvent dans mon entourage. La question c'est pourquoi ce pays t'a tellement marqué au point de lui déclarer ton amour dans une précédente vidéo ? Ce serait cool une vidéo pour connaître ton avis sur la Géorgie et ton séjour là-bas quelques semaines après ton retour pour savoir si ce sentiment est resté le même et comment s'est passé ton retour en France ? On me demande souvent si j'ai envie de retourner en Géorgie, si j'ai envie de m'installer là-bas. La Géorgie c'est un pays qui est fascinant, je pense que vous avez dû le voir dans les vidéos précédentes. Et là d'ailleurs il y a eu le festival du cinéma méditerranéen à Montpellier et je suis allée voir un film qui s'appelle End and We Dance qui est justement un film qui se passe à Dbilisi et qui reprend les codes de la danse géorgienne traditionnelle et en la mêlant avec des problématiques modernes comme la question de l'homosexualité en Géorgie. C'est un film qui m'a bouleversée parce que ça m'a rappelé tout ce qui me perturbe et à la fois m'attire dans la Géorgie, c'est-à-dire le contraste comme des traditions qui existent depuis longtemps dans le pays et à la fois cette jeune génération qui cherche à trouver ses marques ça m'a fait un bon rappel de comment est-ce que je me sentais en Géorgie à la fois très perturbée de certaines traditions qui me font poser des questions et qui me mettent mal à l'aise en tant qu'européenne comme par exemple le fait que quand les femmes se marient elles vont vivre dans la famille de leur mari ça, ça me perturbe énormément et à la fois des endroits aussi qui permettent de pouvoir s'exprimer comme le Ridi, comme le Bassini qui sont des clubs techno ce qu'il faut savoir c'est que Tbilisi c'est une grande scène techno c'est considéré comme l'extension de Berlin et en fait cet espace-là c'est un espèce de liberté justement qui est caché on va dire des géorgiens plus traditionnels et dans lesquels les géorgiens jeunes peuvent s'exprimer plus librement je suis pleine de gratitude d'avoir pu aller faire toutes les randos que j'ai faites pendant le dernier mois que j'étais en Géorgie si vous voulez voir des photos vous pouvez aller voir sur mon compte Instagram et ça c'est quelque chose que j'avais très très envie de faire quand j'étais arrivée en Erasmus là-bas que j'avais pas pu faire l'année dernière très contente aussi d'avoir pu retourner en Géorgie en ayant des bases de géorgiens et ça déjà c'était trop bien parce que moi j'ai pu y retourner et discuter avec les gens ce qui n'était pas le cas la première fois que j'étais allée en Géorgie je sentais qu'il me manquait quelque chose quand je suis partie la première fois de la Géorgie et voilà là c'était parfait mais j'ai vrai que j'ai l'impression que maintenant j'ai envie de découvrir d'autres endroits aller découvrir d'autres cultures et plus ça a mes envies maintenant hop, tomber en règle de batterie et oui donc si je devais dire trois choses à faire en Géorgie je dirais aller faire des randonnées dans les montagnes très très important et là il y a tout quoi faire entre le grand caucase et le petit caucase ensuite je dirais faire au moins une soirée dans un club techno le bassinier c'est un petit peu plus dur d'y rentrer qu'au ridi et la dernière chose je dirais passer du temps avec les familles ça c'est vraiment pas facile surtout quand on vient visiter juste pour quelques semaines quand on était en train de faire nos randonnées le dernier mois on s'est fait inviter mais ça c'était parce qu'on arrivait à communiquer un minimum et on s'est retrouvés dans des situations incroyables on faisait du stop et on voulait aller à Couté ici et en fait il était déjà tard quand on était redescendu de la randonnée etc on s'est fait emmener à la plus grande ville d'après entre guillemets et on s'est fait déposer on a marché direction la ville d'après et en fait les gens qui nous avaient pris en stop sont revenus nous chercher en nous proposant de venir chez eux et c'était un petit appartement et en fait ils étaient trois il y avait un couple et un fils et ils nous ont laissé leur lit ils ont dormi dans le salon vraiment c'était beaucoup trop adorable ils nous ont fait à manger enfin c'était vraiment un moment d'hospitalité que je n'oublierai pas et je crois que c'est ça qui fait la richesse de la chirurgie et qu'elle a du coeur en fait et qu'elle a des choses à donner et voilà je repars je suis ici maintenant mais je garde vraiment cette générosité dans mon coeur et je crois que c'est ça qui m'a aussi beaucoup marquée donc je suis bien rentrée en France tout va bien là on est en colocation avec des copains et je suis en master 2 en ressources système agricole et développement donc je vais a priori rester à Montpellier jusqu'à mon prochain départ en stage dont on pourra peut-être reparler plus tard sinon une des choses que je voulais vous dire c'est que ce sera sûrement la dernière vidéo en français que je compte passer les vidéos en anglais parce que j'ai beaucoup de demandes d'Amélie qui ne comprennent pas le français donc je pense que je vais passer les vidéos en anglais en gardant les sous-titres en français donc à priori cette vidéo ça va être la dernière qui va être faite en français si on continue ce bilan je dirais qu'aujourd'hui mes envies profondes c'est de voyager dans d'autres pays de découvrir d'autres cultures mais en voyageant lentement et ça je pense que ça ne va pas être facile donc voilà une des choses sur lesquelles je vais travailler c'est essayer de voir comment est-ce que je peux voyager lentement et être viable financièrement parce qu'aujourd'hui quand on travaille dans le développement agricole c'est assez fréquent qu'on prend l'avion fréquemment et ce n'est pas du tout quelque chose dont j'ai envie voilà donc je vais essayer de développer une activité qui me permettrait d'avoir un minimum financier tous les mois et ensuite de pouvoir développer d'autres activités et voilà on peut reparler à la prochaine vidéo merci salut merci